Bonjour tout le monde, sur votre livre Croquefeuille de la sixième année, aujourd'hui on va essayer de lire le texte de la page 12 qui s'intitule Un maître étonnant. Je vais lire, suivez. Vincent arrive de Paris avec sa famille. Il fait sa rentrée à l'école du village. Le maître, M. Verdun, demande aux élèves pourquoi ils viennent à l'école. Un doigt se lève. Un élève du premier rang, qui cherche à s'élever au titre de chouchou, déclare On vient à l'école pour apprendre à lire, écrire et compter. Il a débuté ça à la manière d'une poésie le jour de la fête des mères, très rapidement de peur d'oublier un mot. Très bien, voyons ça. Il écrit toute une phrase au tableau. À la craie blanche. Au fur et à mesure que nous la lisons, chacun incarquille les yeux et commence à chuchoter avec son voisin. Le maître est fou. Complètement fou. Il a écrit au tableau en lettres capitales. L'école ne sert à rien. Incroyable. Comment tu t'appelles, toi au fond ? Il a désigné Victor. Ouf ! Ce n'est pas passé loin. Victor, brodouille mon copain. Eh bien Victor, lis-nous cette phrase. Et toute la classe entend mon nouveau copain prononcer la phrase étonnante. Très bien. Ton voisin maintenant. C'était trop beau. Tu t'appelles ? Il se tourne sans attendre ma réponse et écrit une addition au tableau. Vincent, monsieur. Alors Vincent, peux-tu me calculer cette addition et me dire si elle est correcte ? Il a marqué 2 plus 1 plus 9 égale 14. Il est ouf ! Je suis bon de calcul. Ça fait 16, pas 14. Je lui dis. Il me répond. Très bien. Bon. Tout le monde sait lire et compter à ce que je vois. Écrire aussi, je suppose. Je ne fais pas le test. Silence dans la classe. Bon. Alors, revenons à ma première question. Si l'école sert à lire, écrire et compter, qu'est-ce qu'on fait là ? Personne ne sait. Vous avez de la chance, car moi, je sais. On est là pour être curieux, pour chercher à comprendre, pour découvrir. Par exemple, qu'au Maroc, ils ne comptent pas le temps comme chez nous. Ils sont aujourd'hui en 1420 environ. Ils doivent être en retard sur nous, alors, monsieur, éclat de rire général. Oh non, pas forcément. Ils ont même de l'avance parfois. Les yeux s'arrondissent. Les sourcils se haussent. Les oreilles s'ouvrent. Saviez-vous qu'ils opéraient de l'appendicite avant nous ? Ah, ça vous étonne, ça, hein ? Eh bien, toute l'année, on va s'étonner ensemble. Il a sondé les syllabes du verbe étonner en élevant légèrement la voix. Pourquoi la guerre de 1418 commence-t-elle en 1914 ? Pourquoi le ciel est-il bleu et les feuilles vertes ? Ils n'arrêtaient pas de poser des questions. Au départ, ils m'énervaient un peu. Au fur et à mesure qu'ils posaient des questions, ça a commencé à m'intéresser. Ce serait moins pénible que je le pensais cette année. L'école, c'est plus encore que tout ça. C'est avoir envie d'apprendre. Faire aussi des erreurs. Oui, des erreurs. Les comprendre pour éviter de les refaire après. Mais l'erreur est primordiale. Elle sert à se construire. Il faut faire des erreurs. Étonnant, c'est un site. François Brault, L'école, ça ne sert à rien. Édition Casterman.